Corentin, viens ! Je ne viens pas toute seule, Nicolas. Justement, on parle des jeunes. Bonjour à tous les deux. Corentin, prenez place. Je vous dis justement, quand on parle des jeunes, quand on entend Louis Gallois, quand on entend Nicolas Dufour, nous parler justement de ce besoin des jeunes, qu'est-ce que vous, vous faites pour les jeunes dans l'industrie ? D'abord, je suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui. Je vois que les jeunes sont aussi au rendez-vous quand on regarde en face de nous. Nous, ce qu'on a fait, on a pris cette question très à cœur et on a créé La Facto, qui est une communauté des jeunes pour l'industrie, d'étudiants et de jeunes actifs. Cher Nicolas, vous avez été présent pour en faire l'inauguration le 19 octobre dernier. Je vous en remercie. Corentin, ça consiste en quoi, La Facto ? Et La Facto, ça consiste en quoi ? C'est déjà faire connaître l'industrie, puisque nous, le message qu'on fait passer, c'est de dire que les jeunes n'aiment pas l'industrie. Ce n'est pas vrai. C'est industrie, c'est quoi ? Ça parle de quoi ? Parce que quand vous leur parlez voiture, avion, vêtements, mobilier, ça, ça parle et ça, c'est l'industrie. Donc ça, c'est le premier message qu'on fait passer. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'on est là pour promouvoir les carrières dans l'industrie, puisque c'est un secteur qui est fortement porteur d'opportunités et de très, très belles carrières qui ont beaucoup de sens, et promouvoir également l'entrepreneuriat dans l'industrie, puisque l'industrie, ça a des impacts positifs. C'est des solutions pour demain, pour l'ensemble des enjeux. Et donc, on est là pour dire, allez-y, il faut se lancer. Avant de venir rapidement aux jeunes, donc, ce n'est pas vrai, est-ce qu'on dit que les jeunes voient en l'industrie quelque chose de polluant, quelque chose qui n'est pas attirant ? Au contraire, vous pensez que c'est à vous, de jeunes, d'en parler aux jeunes, justement, pour changer cette image ? Je pense qu'évidemment, il y a une réalité. Maintenant, je pense que le message principal à faire passer, ce n'est pas simplement de s'arrêter en disant, oui, l'industrie, c'est polluant. C'est de dire, c'est nous qui faisons l'industrie. C'est tous les hommes et les femmes. Donc, qui va faire l'industrie demain ? C'est nous, ce sont les jeunes, c'est nous qui allons monter nos boîtes, c'est nous qui allons travailler dans ces entreprises-là. Donc, s'il y a des choses à faire changer, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et demain, quand vous avez plein de chefs d'entreprise qui vont peut-être prendre leur retraite, et on va avoir demain plein d'entreprises qui vont chercher un repreneur, eh bien, nous, il faut qu'on soit là et de dire, on va prendre le relais et on va le faire selon nos valeurs, selon la vision qu'on veut porter pour l'industrie. Alors, moi, j'ai des questions, justement, aux jeunes qui sont dans la salle. Je sais que Simon a un micro pour eux. Où sont-ils, ceux qui pourraient parler ? Voilà, merci, Simon. Alors, peut-être me donner vos noms, vos prénoms. Comment on arrive dans l'industrie ? Bonjour. Votre parcours, rapidement. Et si vous avez des questions à poser, justement, à Nicolas Dufourc ou à Louis Gallois. Bonjour, moi, je m'appelle Medji. J'ai 16 ans. Je suis dans une école de production à Astin. Je suis en deuxième année. Et comment on y arrive ? Comment est-ce que vous avez choisi votre parcours ? Moi, c'est très simple. C'est ma directrice actuelle. Elle est venue dans mon collège pour une journée de métier. Et elle me l'a présentée. Moi, ça m'a plu déjà. Et je suis parti faire une journée d'immersion. Et je suis parti. Je l'ai fait la journée. Ça m'a plu et je me suis inscrit. Et donc, vous suivez maintenant le parcours. Vous avez des questions pour Nicolas Dufour, pour Louis Gallois ? On peut passer le micro à l'heure à côté. Je vous écoute. Votre prénom, votre prénom. Un mot, les écoles de production, c'est vraiment, vraiment très chouette. C'est bien. J'ai une question. Alors, vous avez une question. Je voudrais savoir pourquoi, au collège, ils ne font pas des sorties dans des écoles de production ou dans des entreprises pour découvrir le métier ? Alors, on en a parlé tout à l'heure avec les arts et métiers. C'est compliqué. Il y a des normes, d'après ce que j'ai compris. Ce n'est pas si simple de faire des déplacements. Il y a beaucoup de normes pour aller en entreprise qui freinent, en fait, les collèges pour faire des déplacements. C'est ça, Nicolas ? Je ne sais pas. Il y a probablement quantité de raisons pour lesquelles c'est compliqué pour le rectorat d'organiser ça de manière massive dans tous les collèges d'une région, peut-être. Honnêtement, je n'ai pas de diagnostic formé là-dessus. Ce qui est sûr, en tout cas, Louis a raison. C'est que les écoles de production, ce n'est pas l'éducation nationale. Il faut être conscient de ça. C'est quelque chose qui est tout à fait à part, qui est privé, qui est financé par les entreprises et qui vient de manière proactive dans les collèges pour se présenter. Et le taux de succès et de satisfaction des jeunes qui vont dans les écoles de production, il est de 100%. Incroyable. Parce que le truc est monté d'une manière juste exceptionnelle. C'est-à-dire que le jeune travaille tout de suite sur des contrats réellement vendus à des entreprises. Donc, il n'est pas dans un monde parallèle, qui est parfois le monde de l'éducation. Il est immédiatement dans le monde réel. Et donc, des jeunes de 16 ans... L'autre jour, on a fait un dîner des écoles de production qui était absolument extraordinaire. L'ambiance était... Elle était rugissante, quoi. Parce que vous n'aviez que des jeunes de 16, 17, 18 ans qui étaient fiers d'être entrés dans le monde réel. D'être sortis du monde virtuel, finalement. Et c'est toujours un immense plaisir. Quand vous démarrez votre vie dans le monde réel, je vous assure que vous êtes heureux. Ça, c'est une bonne réponse. On va passer à votre voisin. Merci beaucoup. Je vous écoute. Votre prénom, peut-être. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Joseph. Je suis en première année de master à la School of Impact. C'est une école de commerce axée sur la transition écologique. Et j'ai vu que vous aviez fait tout à l'heure un lien avec la transition écologique. Et je trouve ça vachement important de souligner. Et ma question est la suivante. Elle s'adresse à quiconque voudra répondre. Moi, personnellement, j'ai une connaissance de l'industrie qui est assez sommaire. Je ne pense pas être le seul jeune dans cette situation. Et j'aimerais savoir comment rendre le secteur de l'industrie plus attractif pour la jeunesse. Plus concret, vous voulez dire ? Louis, peut-être Galois, Nicolas, Dufourou, ou peut-être même Corentin ? Parce que c'est ce que vous faites aussi avec la Facto, non ? Oui, oui. Je me reconnais bien. Allez-y. Je me reconnais bien dans ce que tu décris là. Parce qu'effectivement, moi, pareil, je ne connaissais pas du tout l'industrie. Donc, je suis arrivé là aussi un petit peu par hasard, par les parcours de la vie. Et il y a une chose qui m'a marqué. C'est comme ça que finalement, j'ai un peu mis les pieds dans ce secteur. C'est que j'ai compris à quel point une entreprise industrielle pouvait avoir un impact énorme. Et quand je dis un impact énorme, je dis un impact à la fois très positif et ça peut aussi avoir un impact très négatif. Et c'est ça aussi toute la magie de l'industrie. C'est de savoir dire les effets négatifs, comment est-ce qu'on les corrige, comment est-ce qu'on les contient pour en faire ressortir finalement que le meilleur. Et donc, pour moi, la solution, je n'ai pas de solution miracle, évidemment. Mais encore une fois, je reviens au fait que c'est à nous d'aller dans ces entreprises-là. Parce que c'est à nous de faire l'effort, c'est à nous de faire la démarche d'aller dans ces entreprises et de dire on va essayer de faire changer les choses. Et ça ne se fait pas en révolutionnant du jour au lendemain. Enfin, ça se fait en arrivant dans l'entreprise et petit à petit, on met en place des choses. Et petit à petit, on fait évoluer des choses. On va avoir d'autres personnes qui sont hors les murs de l'entreprise. Et on leur dit bon, voilà, on a une problématique. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut la résoudre ? Et c'est comme ça, pas après pas, qu'on arrive à se diriger vers une industrie qui arrive à respecter l'environnement et qui même peut être un vrai porteur de solutions, quoi. Louis, peut-être Nicolas ? Non, mais la raison pour laquelle la question est posée, c'est qu'effectivement, pour toute la jeunesse d'aujourd'hui, tout l'imaginaire qui a été forgé, construit depuis que vous avez 11, 12 ans, finalement, est un imaginaire dans lequel il n'y a pas l'industrie. C'est la conséquence de la désindustrialisation. C'est-à-dire que dans vos familles, on n'en parle plus. À la télé, on n'en parle pas. Il y a Top Chef, mais il n'y a pas Top Fab. Et on parle du digital, et il y a des grandes personnalités très connues de tout le monde, comme Xavier Niel. Mais dans l'industrie, le dernier grand entrepreneur qui a créé sa boîte et qui est devenu un entrepreneur mondial de l'industrie, c'était Jean-Luc Lagardère. Vous n'étiez même pas nés. Et quand il est mort, vous n'étiez même peut-être pas encore nés non plus. Et donc, c'est normal que vous n'ayez pas de référence visuelle. Il faut reconstruire tout ça. Donc moi, je dis qu'il faut faire Top Fab, par exemple, à la télé. Il faut une émission Top Fab. Je le dis depuis longtemps. Il y a une bonne occasion, d'ailleurs, c'est qu'on a le concours des World Skills qui va être hébergé en France, à Lyon, au second semestre. Donc c'est les Jeux Olympiques mondiaux des savoir-faire industriels où l'équipe de France va se battre contre, je crois, une soixantaine d'équipes nationales qui rejoignent Lyon sur l'excellence artisanale, industrielle de quantité verticale de métier. Et ça, c'est ultra visuel. Donc on va essayer de le projeter, de le montrer, de faire la fête du film industriel, en réalité. Je crois que c'est aujourd'hui ou c'est demain qu'on a le jury de la photo industrielle faite par les jeunes. Enfin, il faut tout refaire pour que l'industrie rentre dans votre imaginaire. J'ai envie de dire, les meilleurs pour parler de l'industrie maintenant, c'est plus nous, c'est les jeunes. Quand on fait des groupes qualis de jeunes qui sont dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, un, c'est totalement concret. C'est-à-dire que je n'ai pas une minute de mon temps qui soit absurde. Autrement dit, vous savez bien qu'on parle de plus en plus des jobs qui sont des jobs absurdes. Des jobs, alors je ne veux pas être vulgaire, mais enfin, bref. Les shitty jobs, comme on dit. Des jobs où vous travaillez énormément, mais en fait, à la fin de la journée, vous rentrez chez vous, on vous demande, papa, t'as fait quoi ? Et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas. Mais j'y ai passé 9 heures. C'était probablement totalement absurde. Dans l'industrie, il n'y a pas ça. Dans l'industrie, c'est réel. Vous construisez quelque chose, un objet. C'est comme quand vous faites de la cuisine chez vous. Retenez bien cette image-là. Oui, parce que l'industrie, il est partout, Louis Galois. Pour répondre à la question que vous avez posée, moi, les premières personnes auxquelles peuvent faire visiter des usines, c'est les enseignants. Nous avons un corps enseignant qui est complètement éloigné du monde industriel. Il n'a jamais vu une usine. Comment voulez-vous qu'il puisse sensibiliser les jeunes à ce qui se passe dans les usines ? Et moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Tu évoquais, Nicolas Dufour, les problèmes du rectorat pour les visites, les déplacements dans les usines. Ça surmonte, ce problème. Ça ne me paraît pas insolume. On fait des choses plus compliquées, quand même. Donc, il faut qu'il y ait des visites. Il faut qu'il y ait des visites d'enseignants. Il faut qu'il y ait des stages d'immersion. Moi, je suis en train de chercher un stage pour un jeune qui veut faire un stage cet été d'ouvrier. C'est la galère. C'est la galère. Moi, je dois dire que je... Et pourtant, il est dans une très bonne école. C'est l'Estaca. C'est une bonne école d'ingénieurs. Impossible de trouver un stage. Il faut dire qu'il a un petit handicap. C'est qu'il est noir et Sri-Lankais. Bon, ça, il faut en tenir compte aussi. Donc, il faut que nos usines s'ouvrent. Il faut que nos usines acceptent les stagiaires beaucoup plus qu'on le fait actuellement. Il y a un mouvement positif. Il faut aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai travaillé en Allemagne. En Allemagne, les usines sont 10 fois plus ouvertes que les usines françaises. Et 10... Je dis 10 fois plus pour pas que... C'est un chiffre que j'ai pu constater entre 2 agences Opel. Une en France, une en Allemagne. Elle a dit 10 fois plus de stagiaires en Allemagne qu'en France. Pourquoi ? Donc, je pense qu'on a des efforts à faire. Mais, encore une fois, le corps enseignant, c'est absolument décisif. Surtout que l'industrie est partout. Et pas que dans les voitures. C'est les vêtements, c'est la pharma. C'est vraiment partout. Merci beaucoup. Prochaine question, mademoiselle. Oui, bonjour. Je m'appelle Dalila. Je suis en 1re année de BTS en maintenance des systèmes de production à l'UMM. On a déjà en partie répondu à ma question, mais je l'ai posée quand même. Pourquoi encore aujourd'hui l'industrie est un métier qui fait peur quand on sort de l'école ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Dalila ? Ça fait peur ? Je pense qu'il y a aussi un sujet de culture. Ça, c'est une position qui est très personnelle. Mais on peut parfois se moquer un petit peu des entreprises du service numérique, de la start-up nation et tout ça en disant, bon, ils font les rigolos avec leur baby-foot et leur table de ping-pong. Mais quand est-ce qu'on bosse ? Il y a un petit peu cet état d'esprit dans l'industrie qui fait, c'est un peu le contre-coup, j'ai envie de dire, où dans l'industrie, on est dans la recherche de la performance, de l'efficacité, de l'excellence opérationnelle. Et on a poussé finalement la mentalité jusqu'au bout en disant ça doit aussi s'appliquer aux personnes. Et donc, moi, j'en fais un peu mon cheval de bataille. Et je passe aussi le message ici, c'est de dire, il y a aussi un état d'esprit à faire évoluer. Il y a aussi de dire, je suis vraiment ravi, Louis Gallois, que vous ayez parlé d'entreprise ouverte. Parce que mon cheval de bataille, c'est de dire, mais quand on a 20 ans, est-ce que j'ai envie d'aller m'enfermer entre les quatre murs d'une entreprise située à Tataouine-les-Bains ? Non, on a envie d'être dans une entreprise qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte sur les personnes, qui est ouverte sur les stagiaires, ouverte sur le monde de la start-up. Et surtout, qui propose un cadre de vie, qui propose un cadre de vie. Alors oui, c'est vrai que ça peut faire peur à l'industrie. Bon, on en revient au fait que c'est aussi notre responsabilité. Mais il y a un état d'esprit à faire changer, à dire, on peut aller dans une entreprise industrielle dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle il fait bon vivre, où il y a des espaces de socialisation, dans lesquels on rencontre des gens, dans lesquels il est agréable d'aller le matin. On voyage aussi, on va à l'étranger. Exactement. Et aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, on pouvait arriver dans une entreprise industrielle et dire, voilà, moi je t'offre un taf et un salaire. Et peut-être que ça pouvait suffire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on le voit dans toutes les entreprises de la start-up ou des entreprises du numérique. Tu as un taf, un salaire, mais tu as aussi un sens, tu as un impact, et puis tu as ci, et puis tu as ça. Tu vas avoir des espaces de socialisation, et puis regarde, tu as un canapé avec une télé pour que tu puisses te poser avec tes collègues et discuter. L'été, tu as une petite table pour aller faire ton pique-nique au soleil. Oui, il y a un état d'esprit. Et ça, je pense que c'est une des clés, c'est souvent le grand oublié dans les sujets pour répondre à la question comment on attire les jeunes. On peut parler rémunération, on peut parler impact sens, mais il faut aussi être pragmatique, il faut être terre à terre. Comment est-ce qu'on crée un cadre de vie quand on a quelqu'un en face de nous qui a 20 ans, qui a envie d'être au centre de la vie culturelle, sociale, professionnelle, qui a envie d'avoir un cadre de vie. On parle de QVT, on parle d'équilibre de la vie pro, de la vie perso. Ça, c'est un état d'esprit qu'il faut insuffler dans le secteur industriel, et je pense que c'est vraiment un levier qui sera énorme pour attirer les jeunes. Je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle, c'est très important tout ce qu'il vient de dire, mais pour laquelle vous avez encore peur, c'est que les jeunes qui vont dans l'industrie sont minoritaires. Et donc, comme la jeunesse, elle est forcément toujours, on l'a tous vécu, un peu moutonnière. Vous regardez ce que font les copains, vous regardez ce que font les copines. Et si vous êtes la seule ou le seul à faire un choix, vous avez l'impression de tourner le dos à tous les autres. Ça vous demande du courage. La contrepartie du courage, c'est que vous avez un peu peur. Mais sachez que vous faites le bon choix. C'est peut-être vous qui faites le bon choix et vos copains et copines qui ne font pas le bon. Les meilleures carrières seront dans l'industrie dans les années qui viennent. Il va falloir recruter 500 à 600 000 jeunes dans l'industrie française pour réaliser le rêve qu'on partage avec Louis. Vous vous rendez compte le nombre d'opportunités ? Vous vous rendez compte la rapidité des carrières que vous allez avoir si vous choisissez ce chemin-là ? Et donc, ça vous demande du courage, évidemment, face à votre propre classe qui vous dit, mais t'as tort, parce qu'elle vit encore dans l'imaginaire d'avant. Mais vous, dites-vous bien que vous êtes dans l'imaginaire de demain et que vous avez fait le bon choix. Merci, Nicolas. Une dernière question, peut-être, mademoiselle ? Bonjour, je m'appelle Ariette, étudiante en M1 dans la School of Impact. Ma question est, quel est le travail fait pour inclure les femmes dans l'industrie ? Oui ? Ça, c'est une bonne question à laquelle je ne suis pas fier de répondre. Parce que j'ai été industriel et je n'ai pas été bon dans ce domaine. Mais je crois maintenant que j'ai viré ma cutie. J'ai compris. D'abord, on ne peut pas se priver de la moitié de la main-d'oeuvre française avec les femmes. Donc il faut que les femmes soient dans l'industrie. Ce n'est pas uniquement pour assurer la promotion de la femme, c'est parce qu'on en a besoin. On ne va pas pouvoir continuer à vivre en prenant uniquement dans la moitié du vivier. On a besoin de tout le vivier. Et donc il faut des métiers, le cadre de vie doit tenir compte de ça aussi. Il y a le cadre de vie, il y a les carrières aussi. Les femmes, on sait, de temps en temps, elles font des enfants. Ça leur arrive. Il ne faut pas que ce soit un obstacle à la carrière. Il faut que ce soit vraiment intégré, de telle manière que la femme ne se sente pas entravée à cause de ça. Et donc on a énormément d'efforts à faire dans l'industrie pour ça. On n'a peut-être pas mis l'accent suffisamment. Mais maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors ça se fait pour les comités exécutifs des grandes boîtes, pour les conseils d'administration. Mais il va falloir faire ça au niveau du recrutement. Et pour qu'on puisse recruter, il faut aussi que les écoles soient ouvertes aux femmes. Moi, je vois les écoles d'ingénieurs, il y a 15% de femmes dedans. Ce n'est pas possible, ça. On ne va pas continuer comme ça. Les BTS, dans les métiers industriels, c'est 80% d'hommes. Je pense que là-dessus, il va falloir bouger. Mais vous avez raison, il faut que l'industrie s'adapte et attire les femmes. On en a absolument besoin. Là-dessus, je voudrais rajouter quelque chose. Deux choses. Un, il faut que vous ayez conscience que les grands groupes... Il se trouve que moi, je suis au conseil d'administration du numéro 1 français des semi-conducteurs et au conseil d'administration de Stellantis, Peugeot, que tu as bien connu. Dans les deux cas, on suit la progression de l'emploi féminin de manière extrêmement attentive avec des objectifs importants. Donc, ça vient d'en haut. Ça monte lentement. C'est-à-dire qu'on est à 25%, 23%, 23%. Donc, c'est bon. Deuxièmement, Louis a raison de le dire. C'est à l'entrée que se pose le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes candidates pour les écoles d'ingénieurs. Et quand les femmes font des écoles d'ingénieurs, deux tiers d'entre elles, à la sortie des écoles d'ingénieurs, ne vont pas dans l'industrie. Pour les raisons que tu as indiquées en particulier. Une aspiration à un cadre de vie qui sera plus favorable, à la compatibilité vie professionnelle, vie personnelle. Et je reviens à la question de l'imaginaire qu'il faut absolument changer. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que la meilleure propagande en faveur des femmes dans l'industrie, elle viendra des femmes. C'est pour ça qu'on a créé le collectif industriel, dont vous avez peut-être entendu parler. Je dis ça parce que l'autre jour, on avait notre soirée des écoles de production. Et il y avait une jeune femme de 17 ans qui racontait à quel point elle était femme dans l'atelier. Elle n'était pas déguisée en homme dans l'atelier. Elle dit, je suis une femme, je suis à l'atelier, je suis maquillée dans l'atelier. On ne m'enlève pas ma féminité dans l'atelier. Je suis technicienne, je suis une femme complète, quoi. Arrêtez de penser que parce que j'ai choisi l'industrie, on m'a demandé de faire un sacrifice sur mon genre. Je suis une femme, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un témoignage qui était formidable. Seule une femme pouvait faire un témoignage comme ça. Voilà, donc il faut que les femmes parlent. Et je vous assure que quand on, c'est d'accord, quand on interviewe les femmes qui travaillent dans l'industrie, on a des verbatimes incroyables, de satisfaction et ultra convaincants, quoi. Si vous allez sur le site de la French Fab, vous avez plein de témoignages de femmes. L'autre jour, je termine, j'étais en Sicile pour suivre l'avancement des travaux. 3 milliards d'euros, quand même, de budget, pour construire une énorme usine de semi-conducteurs en Sicile. Je tombe sur une jeune femme de 27 ans. Elle est sur le site de la French Fab. Elle dirige 2 000 hommes. C'est elle qui dirige les travaux. Une jeune femme de 27 ans dirige 2 000 hommes pour construire une gigafactory de semi-conducteurs en Sicile. Voilà. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais c'est moi qui vais vous filmer tout de suite et vous allez me raconter. Et vous avez le film sur le stand de la BPI. Très, très rapidement, messieurs en uniforme, peut-être une question à Nicolas Dufourc ou à Louis Gallois. Eh bien, bonjour, Paul Girardot. Donc, nous sommes des arts et métiers. Et nous, l'industrie, on l'a tous découvert dans le contact aux anciens élèves, dans l'échange, dans la transmission de connaissances. Et donc, c'est pour ça que ma question, c'est comment on peut convaincre les entreprises qu'il faut aller chercher les jeunes pour aller créer ce contact. Et aussi, comment convaincre les écoles d'ingénieurs dont on fait partie, qu'il faut aussi prendre du temps dans nos cours pour aller chercher les jeunes, pas seulement les accueillir en journée porte ouverte, mais aller les chercher, les faire découvrir, ces métiers qui sont absents de notre quotidien quand on est enfant. On a une phrase. D'abord, une phrase. Les arts et métiers, c'est vraiment une des bases de l'industrie française. Il faut que vous le sachiez. Franchement, vous êtes l'école qui, pour nous, est la référence pour l'industrie. 80% des arts et métiers vont dans l'industrie. Ce n'est pas le cas des autres écoles d'ingénieurs. Donc, continuez dans votre voie. Et puis, moi, je n'ai pas de recette miracle pour aller chercher les gens. Je pense que c'est... Il faut être convaincant. Il faut se déplacer. Il faut y aller. Il faut aller partout où les jeunes sont, dans les lycées pro, dans les lycées généraux, dans les lycées techno. Il faut aller chercher les jeunes là-bas et leur dire, vous faites des études. Vous faites parfois des études industrielles. Allez dans l'industrie après. Parce que près de la moitié de ceux qui font des études orientés vers l'industrie ne vont pas dans l'industrie. Et je pense que ça, c'est notre problème. que les jeunes qui font des études à forte dominante industrielle aillent beaucoup plus dans l'industrie. Garçons et filles. Pour conclure, Nicolas. Moi, j'ai un message pour les patronnes et patrons de PME s'il y en a dans la salle. Vous savez bien que pour vendre, vous avez besoin de vendeurs. Donc, vous avez des services commerciaux. Et vous savez les dimensionner. Parfois, il n'y en a pas assez, d'ailleurs. Mais enfin, il vous paraît tout à fait normal d'avoir 5, 6, 7, 10 commerciaux. Aux ressources humaines, en général, vous mettez une personne. Et donc, le message est très simple. Recruter des jeunes ou vendre des contrats, c'est la même difficulté. Donc, il faut que vous structuriez vos départements RH. Si vous mettez 3, 4 personnes au RH, vous allez recruter des jeunes. Les entrepreneurs qui n'ont pas de problème de recrutement sont ceux qui ont investi dans la RH. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de problème de recrutement. L'immense majorité a des problèmes de recrutement parce que l'immense majorité pense qu'il faut avoir 10 commerciaux et 1 RH. Cette proportion n'est pas la bonne. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Nicolas Dufour, qu'on peut les applaudir. Et merci Corentin, qui a une petite annonce sur sa soirée des ambassadeurs. Oui, je vous annonce qu'on va créer le réseau des ambassadeurs de la Factos au sein des écoles partout en France pour promouvoir l'industrie. Et je lance un appel. Si vous êtes intéressé pour devenir ambassadeur de la Facto au sein de votre école ou de votre réseau d'alumni, vous allez sur la Facto, sur LinkedIn. Vous nous trouverez et on va lancer ce mouvement. Et on invite tous nos amis. Merci beaucoup.